Musique Musique C'est jamais un petit montagne Que Dieu puisse le soutenir Et je crois de tout mon coeur Que Dieu le fera Je ne vous sens pas Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes là Qu'est-ce qui se passe Ce matin Amen Je veux que vous soyez là Que vous soyez là présent Parce que si vous êtes là présent Vous m'aideriez beaucoup Mais si vous n'êtes pas là Vous n'allez pas m'aider Donc aidez-moi Soyez là présent Et je crois La semaine prochaine Papa nous doit être déjà très prêt La semaine prochaine Le vendredi, le dimanche Je crois même l'autre semaine là C'est lui qui nous apportera La parole de Dieu Et je vais aussi me reposer La semaine prochaine peut-être Et l'autre semaine là aussi Je vais me reposer Il y a les frères de Boston Qui m'ont appelé Je ne sais pas si Je pourrais aller là-bas Je ne sais pas encore Dès que j'ai trouvé le billet Je pourrais peut-être Aller à Boston Et pour Houston Je crois qu'on va Croiser avec les frères Et là On verra Ce qu'on pourra faire ensemble Alors nous pouvons nous lever Lire une portion De la parole de Dieu Nous allons lire dans des endroits Premièrement Commençons par Galates chapitre 5 Le verset 1 Galates 5 Le premier verset Et après cela Nous lirons dans Romain 13 1 à 3 Commençons d'abord par Galates Je disais Galates 5 Le verset premier C'est pour la liberté Que Christ nous a franchis Demeurez donc ferme Et ne vous laissez pas Mettre Ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous les juges De la servitude Amen Je recommence la lecture C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Demeurez donc ferme Et ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous les juges De la servitude Et lisons dans Romain 13 1 à 3 Que toute personne Soit soumise Aux autorités supérieures Car il n'y a point D'autorités Qui ne viennent Des dieux Et les autorités Qui existent Ont été Instituées Des dieux C'est pourquoi Celui qui s'oppose A l'autorité Résiste A l'ordre Que Dieu A établi Et ceux Qui résistent Attireront Une condamnation Sur eux-mêmes Ce n'est pas Pour une bonne action C'est pour une mauvaise Que les magistrats Sont à redouter Veux-tu Ne pas craindre Que l'autorité Fais le bien Et tu auras Son approbation Prions le Seigneur Seigneur Jésus Nous venons encore Auprès de toi Tel que nous sommes Nous te demandons D'être avec nos pères Des sens et moments Parle à ton peuple Et que chacun Ressente quelque chose De ta part Aujourd'hui Jésus Nous nous abandonnons Tous entre tes mains Place nous Dans le lieu céleste En Christ Et que nous ayons Au père Une journée Béni Nous nous remettons Entre tes mains Des sens Comme nous Marche Dieu Dans cette salle Écoute ta parole En nous Et parle au travers De nous Au nom de Jésus Christ Amen Alors vous pouvez Vous asseoir Je pose encore Ma question Est-ce que tout le monde Va bien Amen Et je veux Que vous puissiez Être avec moi Et prêcher Avec moi Quand je l'ai toujours dit Je vous avais promis Que nous allions sortir À temps Bien qu'il y en a Commencé à retard Mais nous sortirons À temps Parce qu'on était S'il y a 11h Juste Personne Et je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe J'ai commencé À appeler Quelques personnes Je me suis dit Mais est-ce qu'on a oublié Que c'est 11h On doit commencer À 11h Ou quoi Alors c'est à 11h 10 11h15 Que j'ai vu Des personnes Entrer Dans la salle Et on a commencé Vers 11h20 11h25 Mais je crois bien Que nous allons Terminer Mais attends Je vous avais promis À 13h Nous devons déjà sortir Et ça sera comme ça Il faut encore Que le Seigneur Bénisse tout le monde Amen Que Dieu vous bénisse Amen Et est-ce que vous êtes là Amen Encore une fois Que Dieu vous bénisse Amen Je veux parler un peu De la liberté Nous parlons de l'indépendance En tant que liberté Alors Priez pour moi J'ai préparé quelque chose Hier Je crois que Dieu nous aidera Alors je disais Que Dieu parlait De l'indépendance En tant que liberté Et c'est aujourd'hui Notre journée De l'indépendance Pour nous qui sommes ici Que vous soyez résidents Et que vous soyez Citoyens américains C'est l'indépendance Des Etats-Unis Et nous sommes très reconnaissants Au Seigneur Pour la liberté Que nous avons Dans ces pays Et nous sommes très reconnaissants Au Seigneur De nous avoir Aménés ici Amen Je crois que C'est une bénédiction Aussi pour nous De vivre Dans un pays Tel que Les Etats-Unis Et nous savons Que ce n'est pas Le ciel Nous sommes toujours Dans le monde Mais Il y a de ces droits Là que nous avons Et Qu'ils sont Quand même Bien Pour nous Il y a de ces choses Là que nous Récomprends ici Qu'ils sont Quand même Bien Pour nous Je crois que Vous êtes d'accord Avec moi Amen Alors nous sommes Très reconnaissants À notre Dieu Pour la liberté Pour la liberté Que nous avons Dans ces pays Et pour Tout ce qui S'est fait Ici Mais le frère Madame Me dit Nous devrions Normalement Avoir Les autorités Qui sont Rappuies Des chrétiens C'est ça C'est ce que Les frères Branham Me dit Je vais Quand même Vous le dire Si nous lisons Dans les rois Régétés Au paragraphe 7 en 7 Les frères Branham Dis Il dit Ce qu'il nous faut Ici Au capitale Des Etats-Unis Comme président Ce qu'il nous faut Au congrès Ce qu'il nous faut Dans nos tribunaux Ce sont des hommes Qui ont consacré La vie à Dieu Qui sont remplis Du Saint-Esprit Et qui sont conduits Par sa direction divine Mais au lieu de ça Nous élisons Des hommes Intellectuels Des hommes Qui ont Des apparences Des piétés Mais qui réunissent La puissance Des dieux Des hommes Qui sont des athées Et parfois même Pire que ça Voilà Ce que nous avons Placé Dans Les sphères De notre politique Nationale Et pas C'est là Mais aussi Dans nos églises Donc nous devions Avoir un président Chrétien Donc si aujourd'hui Nous devons Faire les élections Et qu'il y a Un homme Qui Pour nous Est chrétien Élisons Cet homme là Nous avons L'exemple D'Israël Prenez Israël Prenez Les rois Qu'Israël Avait Tous les rois Qu'Israël Avait C'était Des rois Chrétiens Qui ont Améné Israël Dans un Niveau Spirituel Élevé Pourquoi Des rois Chrétiens Parce qu'ils Ont la Crainte De Dieu Parce qu'ils Ont Améné Le peuple A Dieu C'est pour Cela Qu'ils S'appellent Des rois Chrétiens Mais voyez À tout Moment Qu'il y avait Un roi Qui ne Craignait Pas Dieu Israël Tombait Toujours Israël Tombait Toujours Donc les rois Qui craignaient Dieu Ce sont Ces rois Là Qui ont Améné Israël À un niveau Élevé Et pour Choisir Un roi Il Regardait D'abord À ce roi Là Comment Est-ce Qu'il Est Améné Lisez Dans toute La Bible Tous Les rois Israël Qui ont Été Des chrétiens Ont Fait Quelque Chose De Bien Pour Israël Donc C'est Pour Cela Que Je Tiens Comment M'abéter Parce Que Normalement C'est Sont D'équilé Faire Cela Amen Est 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 Quelque Peut Se Réveiller Maintenant Est 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 tel que bien clamez Jésus Amen Amen Je veux que vous soyez avec moi parce que je me vois en train de forcer je ne veux pas forcer je veux que vous prêchiez avec moi Amen et pour avoir cette liberté que nous avons il faut savoir qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés des gens qui se sont donnés pour que les épaises soient ceux qui sont aujourd'hui s'il n'y avait pas quelque part les gens qui se sont donnés on n'aurait pas ceux que nous avons aujourd'hui, Amen Amen, Amen il y a des gens qui sont venus d'ailleurs ils voulaient réellement servir leur Dieu ils voulaient avoir la liberté de servir leur Dieu alors ils se sont décidés de quitter là où ils étaient pour venir former ces États-Unis et ces États-Unis étaient formés pour la liberté de la religion Amen les gens voulaient prier leur Dieu être à l'aise quand ils prient leur Dieu c'est pour cela qu'ils se sont déplacés les frères Brahm dit dans la prédication l'influence des nôtres dans l'influence des nôtres les frères Brahm dit au paragraphe 84 il dit honorable monsieur le causat de quelqu'un je respecte les lois de ces charmants États dont je suis originé mais il y a bien des années nous sommes venus ou plutôt nos ancêtres sont venus jouir de la liberté de religion c'est pourquoi nous sommes ici c'est à cause de la liberté de la religion les gens qui se sont donnés à Dieu et quand ils sont venus ici tellement que Dieu leur avait donné le pays ils ont dit in God we trust in God we trust ils ont eu confiance en Dieu ils ont sorti parce qu'ils avaient confiance en Dieu ils voulaient être libres d'adorer leur Dieu ils voulaient être libres de servir leur Dieu ils voulaient qu'ils soient en communion avec Dieu mais là où ils étaient c'était difficile alors quand Dieu leur a donné cette terre ils ont dit in God we trust bien qu'elle a défié quelque part mais quand même ils ont commencé avec Dieu vous pouvez le voir si vous avez un billet d'un dollar vous voyez qu'ils ont mis la pyramide derrière c'est la parole de Dieu il y a l'œil qui est au-dessus de la pyramide et l'œil signifie le messager et si vous remarquez bien le messager de cette terre de l'Odyssée est sorti des États-Unis donc c'est Dieu qui a commencé ce pays c'est Dieu qui a commencé cette nation bien que la nation a défié quelque part mais in God we trust dont nous nous confions à Dieu nous avons notre dépendance nous avons aussi la liberté mais bien que nous avons cette liberté que nous avons mais cette liberté est réduite par la constitution est-ce que vous êtes avec moi ? la liberté que nous avons nous sommes libres la liberté ne veut pas dire libertinage la liberté est régie par la constitution et la constitution c'est quoi ? c'est la loi suprême du pays la constitution c'est la loi suprême prétenez bien ce que j'ai dit parce qu'on va arriver quelque part donc nous avons la constitution et la constitution c'est la loi suprême du pays et même le gouvernement est formé à partir de la constitution pour définir même le gouvernement c'est à partir de la constitution et la constitution aussi protège les lois de base de tout américain donc nos droits nous sont protégés par la constitution mais nous sommes libres nous avons la liberté nous sommes indépendants bien que l'indépendance nous sommes régi par une constitution est-ce que l'église est avec moi ? jusque là est-ce que vous me comprenez ? quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ ? Amen ! et comme ces gens connaissent qu'ils sont des humains la population peut accroître en nombre les choses peuvent changer et ils ont fait des amendements et nous savons qu'un amendement c'est juste une addition à la constitution ou encore les changements qu'on peut apporter à la constitution c'est ça qu'on appelle amendement et pour que quelque chose change on doit être sûr regardez bien la constitution et si ceci ne tient pas vraiment pour ça si ça tient ils marcheront parce qu'ils sont des humains je vais arriver quelque part je le dis bien Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! et quand les états se viennent commencer tellement qu'ils ont opté pour la liberté ils ont opté pour la démocratie et nous savons tous que la démocratie c'est le pouvoir au peuple c'est le peuple qui se décide de tout le peuple doit se décider pour ceci le peuple doit se décider pour cela bien que ce n'est vraiment pas ça et on ne consulte pas toujours le peuple dans tout mais les peuples ont l'air représentants quelque part il y a des représentants qui représentent le peuple s'il y a quelque chose ce sont ces représentants là qui représentent le peuple et pour donner le pouvoir au peuple alors ils ont eu une idée des self-governments les gouvernements qu'est-ce qu'on dit en français ? le parlement le parlement le self-government c'est en quelque sorte alors tout cela c'est dans la constitution et cela est écrit juste par trois mots et ces trois mots là c'est ils ont toujours dit oui depuis bon oui depuis bon donc c'est le peuple qui choisit c'est le peuple qui se décide c'est le peuple qui fait ci c'est le peuple qui fait cela et nous remercions toujours le Seigneur pour cette liberté là nous avons la liberté d'expression la liberté de la religion on peut adorer Dieu comme on veut dans la liberté de la religion on dit tu peux ou ne pas adorer tu peux ou ne pas prier quelque part tu peux être un païen tu es à la maison ou tu peux être un croyant tu peux aller dans une église tu es libre de faire cela donc personne ne peut te déranger donc nous jouisons de cette liberté là de religion c'est comme cela que nous sommes ici on n'est pas dérangé on est bien nous prions notre Dieu chacun peut prier là où il veut prier c'est ça la liberté qu'ils ont donné ou si tu ne veux pas prier reste à la maison personne ne te dérangera aussi mais ce que je veux dire que tout cela régit par la constitution Amen tout cela est régit par la constitution et dans cette constitution quelle est la règle de la loi la règle de la loi il est dit tout le monde doit suivre la loi tout le monde doit suivre la loi mais je veux bien signaler que nous sommes dans la démocratie nous sommes dans l'indépendance nous sommes dans la liberté mais tout le monde doit suivre la loi il est dit le président doit suivre la loi tous les membres du gouvernement doivent suivre la loi et à la fin on termine par dire no one is above the law personne n'est au dessus de la loi donc c'est la constitution qui est l'emprégnée donc personne ne peut aller à l'encontre de la constitution personne ne peut aller à l'encontre de la loi la loi qui est établie s'est établie mais nous sommes dans l'indépendance nous sommes dans la liberté mais dans cette liberté il y a la loi qui est là Amen la loi est là dans la liberté donc no one is above the law personne n'est au dessus de la loi Jusque là c'est vous qui m'avez compris est-ce que vous m'avez compris jusque là et nous savons une chose qu'un pays sans la loi ne peut pas survivre aucun pays ne peut survivre sans la loi il faut la loi dans toutes choses si la loi n'est pas là c'est le désordre qu'il viendra Amen si la loi n'est pas là c'est le désordre qu'il viendra et comme citoyen américain tu dois t'identifier à ce qu'est l'Amérique si je suis congolais je dois m'identifier à mon pays donc la honte de mon pays c'est ma honte à moi quand mon pays échoue quelque part c'est mon échec à moi quand mon pays réussit quelque part c'est ma réussite à moi donc je dois m'identifier à mon pays est-ce que vous êtes avec moi je dois m'identifier à mon pays je dois m'identifier à mon pays mais avant d'arriver à cela ce peuple est venu d'ailleurs pour habiter dans cette terre ici ils ont laissé là où ils étaient si nous suivons vraiment réellement ce qu'il y a vous verrez que c'est vraiment la parole de Dieu remarquez il y avait Abraham qui était sorti de quelque part il devait aller vivre dans un pays étranger et là où il devait aller vivre il ne connaissait personne mais il est sorti de son pays pourquoi ? pour que Dieu puisse le bénir Dieu lui avait dit sort j'étais béni et ces gens des Etats-Unis ils sont venus d'ailleurs juste pour l'amour qu'ils avaient ils voulaient la liberté prier leur Dieu et être communiant avec leur Dieu ils ont laissé de partout ils venaient pour aller dans un pays étranger et quand ils sont arrivés là-bas ils ont combattu pour que Dieu puisse leur donner cela ils ont combattu Abraham aussi quand il était sorti il a combattu pour avoir le terrain Amen, Amen et pourquoi Dieu a fait cela ? j'ai fait lire quelque part où le frère Manem dit quelque chose dans la religion de Jézabel la religion de Jézabel prêche le 19 mars 71 le frère Manem dit ceci il dit au paragraphe 38 paragraphe 38 il dit elles sont similaires l'une et l'autre parfaitement et souvenez-vous alors qu'il n'a pas terminé Israël est arrivé là elle a fait de la Palestine sa patrie elle a chassé tous les habitants de ce pays et elle a pris possession du pays il dit nous nous sommes arrivés et nous l'avons hôté nous l'avons hôté aux Indiens nous les avons chassés et nous avons pris possession du pays il dit il y a une raison pour laquelle Dieu a fait ça il dit Dieu allait montrer au monde ce qu'il pouvait faire avec une il dit une petite bande de gens qui voulaient avoir la liberté et la liberté de religion pour pouvoir servir Dieu donc c'était que Dieu est capable Dieu est capable quand tu te donnes à lui tu as vraiment besoin de le servir est-ce qu'il y a un obstacle qui est là devant toi Dieu est capable de dompter cet obstacle là pour que tu aies cette liberté là parce que Dieu fait communier avec toi Dieu fait cela avec les enfants d'Israël et il a fait cela avec ces pays il leur a donné cette nation et le frère Bernard me dit je dois m'identifier aux Etats-Unis d'Amérique comme étant un citoyen américain si je suis un américain je dois m'identifier aux Etats-Unis d'Amérique je vois les gens me regarder mais escalons bien profondément oui il a dit ça je dois m'identifier je vais quand même vous le dire il dit la honte des Etats-Unis c'est ma honte à moi la gloire des Etats-Unis c'est ma gloire à moi dans le Dieu puissant dévoilé devant nous au paragraphe 184 jusqu'à 188 le frère Bernard me dit ceci le Dieu puissant dévoilé devant nous le frère Bernard me dit ceci j'ai sonné la cloche de la liberté en 1776 c'était la première indépendance j'ai sonné la cloche de la liberté en 1776 donc 1776 il n'était pas né il dit j'ai sonné la cloche de la liberté du lundi 1er 4 juillet j'ai sonné la cloche de la liberté ici et j'ai proclamé notre indépendance il dit pour être un véritable américain je dois l'avoir fait j'ai été identifié à sa honte lors de la révolution alors que frère lutter contre il n'a pas terminé il dit je dois porter sa honte dit je dois porter sa honte tout comme je dois porter sa gloire si je suis américain je dois être ainsi j'ai été identifié avec l'Amérique il dit oui messieurs j'ai été identifié là-bas à Gettysburg lorsque Lincoln a fait son discours il dit oui messieurs j'étais sur Wake Island sur Wake Island je me suis rélevé au milieu de soldats au corps ensanglanté sur quoi j'ai été à hisser le drapeau il dit je suis un véritable américain il dit Amen ça c'est le plus bonhomme qui parle il dit je suis un véritable américain et après il dit lui-même Amen il dit tout c'est l'Amérique et je le suis c'est vrai j'en suis fier assurément tout ce que l'Amérique a aidé tout ce qu'elle est je le suis encore est-ce que vous suivez cela prévu ? vous voyez comment le frère Madame aime son pays comment il a aimé son pays dit je suis encore fier je le dis encore une partie là je suis un véritable Américain il dit Amen on dit Amen à la parole de Dieu mais le frère Madame dit Amen il dit je suis un véritable Américain lui-même dit Amen tout ce que l'Amérique est je le suis et j'en suis fier il dit assurément tout ce que l'Amérique a aidé tout ce qu'elle est donc tout ce qu'elle est maintenant je le suis encore si je suis un Américain et tout ce qu'elle a aidé je dois l'être parce que je suis identifié avec elle il est identifié avec l'Amérique donc la gloire des Etats-Unis c'est sa gloire la honte de l'Amérique c'est sa honte d'être fier de son pays donc si tu es Congolais sois fier aussi d'être Congolais Amen la honte du Congo doit être ta honte la gloire du Congo doit être ta gloire mais j'ai commencé par lui par lui que toute autorité vient de Dieu Amen la Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu donc s'il y a une autorité à tricher à tricher la Bible dit est-ce que vous êtes avec moi toute autorité vient de Dieu ce que toi tu dois faire c'est de respecter l'autorité Amen parce que si toi tu ne respectes pas l'autorité tu n'obéis pas à l'ordre de ta vie par Dieu c'est la Bible donc les chrétiens ne doivent pas être là en train de critiquer le président est-ce que vous êtes avec moi un chrétien ne peut pas faire ça il est là il est là il est là ce n'est pas ton travail toi ton travail c'est de prier pour les autorités toute autorité à tricher à tricher tes toute autorité vient de Dieu c'est la parole de Dieu si tu veux être béni respecte l'autorité si ça ne marche pas recours à ton Dieu va t'ingénier parle à ton Dieu ton Dieu est capable d'aider ton pays Amen ton Dieu est incapable on ne devait pas trouver des chrétiens en train de critiquer celui-ci de critiquer celui-là de parler à mal du gouvernement de parler à mal de ceci bon moi je suis américain je suis américain donc bon là aux Etats-Unis ils ont un gars pourquoi pourquoi je le dis quand tu vas prêter serment on te fait lever la main on te pose la question quelle est la promesse que tu donnes aux Etats-Unis en devenant américain tu lèves ta main mais eux-mêmes ont déjà donné leurs réponses donc toi tu dois répéter la réponse qu'on a donné la réponse qu'ils ont donné c'est d'être loyal à la constitution des Etats-Unis Amen donc tu es à quoi abandonner la loyalté Frère Philippe tu peux pas me mettre ce livre là que je laisse là donc c'est d'abandonner la loyalté la bambou à mon sou ou tu as la loyale seulement aux Etats-Unis et à sa constitution donc on qui va la nationalité la yoya donc on dit la nationalité yassica donc on yoya yoya la oubosani yamou est-ce que vous êtes avec moi ? y'a une question qu'on a posée là-bas à l'intérieur y'a une question qu'on a posée là à l'intérieur quelle est la promesse que tu donnes en dévenant citoyen américain attendez je vais chercher ça comme ça je vais quand même vous le lire pour que vous sachiez que et ils ont pas qu'à moi et comme à ma prédisale et ils ont pas qu'à moi et ils ont pas qu'à moi donc ce que tu as fait c'est juste de répondre à cette question de la façon dont ils ont déjà donné la réponse et la réponse qu'ils attendent est de toi ils ont dit qu'ils ont abandonné la nationalité d'Américaine dont on est comme américain on est comme américain donc on a mis ce qu'on m'a dit donc tel que nous ici tu n'as pas déjà donc t'as toujours qui m'a dit je dois avoir un visa je vais au Congo maintenant je dois avoir un visa pour aller au Congo pourquoi parce que je ne suis pas congolais donc je suis devenu américain donc somme les Etats-Unis et ça somme l'angai gloire aux Etats-Unis et ça gloire à l'angai donc si les Etats-Unis faillent quelque part j'ai failli aussi avec les Etats-Unis est-ce que vous êtes avec moi ? je ne sais pas si j'ai trouvé ça facilement mais j'ai ça ici dans ces papiers le jour où on me posait des questions j'ai rééclaté je disais ce qu'on m'a posé aux questions ce qu'on m'a posé aux questions c'est pas bien ce qu'il est l'autre c'est un ami qui est bon qu'on a dit ils ont habitué les Etats-Unis au tel manangam si tu dois porter des armes c'est une question on vous posera cela pour ceux qui n'ont pas confié les cités de Jyte on vous posera cette question si tu dois porter des armes et que tu dois combattre ton pays est-ce qu'on dit les Etats-Unis d'Amérique au tel manangam je ne sais pas je te mets la réponse pour dire une réponse on te dit déjà qu'on est en angam les Etats-Unis ce que tu vas faire quand on est dans nos familles en moi quand on est dans nos familles tu vas te dire tu vas te donner la réponse parce que si tu donnes la réponse il te donne la réponse c'est alors qu'on passe le test sans confirmer que tu peux une réponse pour que tu es en jouant il faut toujours le test La réponse qu'il doit donner, c'est la réponse. Donc, nous sommes venus à la question, il y a cinq questions qu'ils ont déjà données. Donc, à chaque question, il y a une réponse. Donc, tu vas lire ce livre-ci, cinq questions. Il y a une questionnaire, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. On aime ça qui nous dit. Il y a une question, c'est que «Everybody must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is a part of the law. Bah combien moi ? Tout le monde a un assiette à loi. La seule question, je ne sais pas si le frère pour l'un peut m'aider, je continue, comme ça, je vous montrerai cela. Je vous montrerai cela, noir sur blanc, là où on écrit ça. Vous pouvez donner ça, le frère, pour l'un peut nous le chercher. Alors, une seule question, messieurs, la question, ils sont combien américains ? Promesse news opus. Donc, il faut donner une promesse. Et la promesse qu'ils attendent de toi, c'est que je suis loyal à la constitution des États-Unis. Donc, si il te faut porter des armes pour aller combattre avec ton pays, donc, comme si il y a un citoyen américain qui doit te tenir derrière les États-Unis d'Amérique, s'il faut mettre ma sasikouna, on remette ma sasikouna parce que tu es américain. Amen. Donc, être fier de ce que tu es. Être fier de ce que tu es devenu. Donc, être fier d'être un américain. Donc, la honte des États-Unis, c'est ma honte. La joie des États-Unis, c'est ma joie. Le frère, madame, l'a dit, je voulais lui, dans le Dieu puissant, de voler devant nous. Donc, comme un véritable citoyen américain, la honte des États-Unis, c'est ma honte. Et si tu es congolais, la honte du Congo, c'est ta honte, tu dois apporter cela. Ah non, ça congolais, tu n'as pas. On a congolais. La honte du Congo, c'est ta honte à toi. Amen, amen. Amen, amen. S'il y a quelque part où tu peux aider, tu peux aider. Mais ne pas se mettre là que de critiquer les autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Et si tu obéis aux autorités, Dieu te bénit aussi. La Bible l'a dit. Donc, ne soyez pas là en train de critiquer ceci, de critiquer cela, de parler mal de celui-ci, de parler mal de celui-là. Non, ne vous mêlez pas dans ces choses-là. Si seulement vous vous mêlez dans ces choses, sachez-le que Dieu ne sera pas d'accord de vous. Amen. Faudre que Dieu est capable. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, recourez toujours au Seigneur Jésus. Allez prier Dieu. Dieu est capable de d'aider. Dieu est capable de remonter le pays. Dieu est capable de faire quelque chose. Mais que toi, tu te mettes là comme si tu veux avoir la place de Dieu, on te tuera. Et si tu meurs, il nous a dit que oh, non, il faut dire que... Non, c'est ta propre faute. Si tu as fait ce que tu ne devais pas faire, Amen, Amen. Amen. Donc, cette journée que nous commémorons aujourd'hui, c'est la journée de l'indépendance. Et nous voyons que Dieu exige aux enfants d'Israël de ses souvenirs de cette journée quand Dieu les avait libérés de l'Égypte. Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient à captivité en Égypte. Ils ont fait longtemps en Égypte depuis plus de 400 ans. Mais Dieu leur avait promis qu'ils devaient les délivrer par sa main puissante. Mais un jour, quand Dieu travaille toujours par un homme, Dieu l'a envoyé le libérateur. Et le libérateur que Dieu l'a envoyé, c'était Moïse. Et Moïse est venu. Comme c'est Dieu qui l'avait envoyé, il devait faire le travail. Moïse, avec son bâton, il a libéré les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont allés mais là dans les désirs. Et quand ils sont arrivés dans le désert, ils étaient comme un peuple sans moi. Ils étaient comme un peuple qui n'avait pas sur quoi se passer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il devait aussi avoir une constitution. Quand ils sont sortis, il devait être réjou par la constitution. Et Dieu leur a donné les dix commandements. C'était cela la constitution. Les dix commandements que Dieu leur a donnés, c'était la constitution. Et si nous lisons dans le livre de Deutéronome, lisez avec moi dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, verset 15. Deutéronome 5, verset 15. La Bible dit quoi? Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, tu te souviens car que tu as été esclaves au pays d'Égypte et que l'éternel de ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'éternel de ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc c'est ce jour-là qui doit te souvenir de ce jour-là que Dieu t'a libéré. C'est le jour du repos. Donc vous serez hostes de ce jour-là. Et si vous lisez un peu en haut, Dieu leur dit, même si tu as un serviteur ou tu as une servante dans ta maison, il doit aussi être en repos ce jour-là. Donc c'est le jour que tout le monde doit se reposer. Pourquoi? Vous vous souvenez de ce jour-là que Dieu vous a libéré. Vous êtes sorti de la main des Égyptiens pour maintenant devenir un peuple mis en part. Pour entrer dans l'Exode. C'est pour cela que j'ai toujours dit un chrétien, un véritable chrétien doit toujours se souvenir du jour où Dieu l'a sauvé. Le jour où Dieu t'a sauvé. Le jour où Dieu t'a libéré. Le jour où Dieu t'a donné son esprit. Tu dois toujours te souvenir de ce jour-là. Et quand c'est arrivé à ce jour-là, tu peux être l'entrée de chanter qu'un jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, ça doit te rappeler ce jour-là que Jésus t'avait sauvé. Ce jour-là que Jésus t'avait libéré. Ce jour-là que Jésus t'avait changé. Tu dois toujours te rappeler de ce jour-là. Comme les frères qui ont récemment reçu le Saint-Esprit, souvenez-vous toujours de ce jour-là. Je sais que c'était le 22 juin. Souvenez-vous toujours de ce jour-là du 22 juin. Ah, c'est ce jour-ci que Dieu m'avait donné le Saint-Esprit. Et je sais que même cette église, nous nous souviendrons toujours de cette journée-là. Quand ce sera cette journée-là que nous allons fêter, nous aurons des réunions spéciales dans cette journée-là. Amen. On aura toujours des réunions spéciales dans cette journée-là. Parce que c'est le jour où Dieu nous a visités, le jour où Dieu nous avait promis que je descendrais. Et il était réellement descendu. Pour cette église, c'est notre journée de liberté. C'est notre journée de la libération. C'est le jour où Dieu est descendu dans cette église. Donc, vous devez toujours vous souvenir de cette journée-là. Amen, Amen. Dieu a ordonné à Israël dès ses souvenirs de ce jour-là. Pourquoi ? Parce que c'était la main forte de l'éternel qui les a libérés. C'était leur indépendance. Parce que quand vous n'êtes pas libres, vous êtes esclaves. Amen. Quand vous n'êtes pas libres, vous êtes esclaves. On peut les taper, on peut les taper. Mais je sais que les gens qui ont failli dans notre pays, les papas sont là. Ils ont failli avant 1960. Ils savent comment c'était avant 1960. Comment c'est-ce qu'on maltraitait les gombolais ? Comment c'est-ce que les Belges fou étaient les gombolais ? Mais je crois qu'à partir de l'indépendance, ils ont trouvé que cela a cessé. Cela s'était arrêté. Les choses avaient changé. Parce que si on les tapait avant, à partir de l'indépendance, on n'était plus censé les taper encore par les Belges. Ils s'étaient devenus libres. Mais cette liberté-là, comme je l'ai dit, n'est pas le libertinage. Cela devait être régi par la loi aussi. Vous devez vous soumettre maintenant à la loi. La loi n'est pas là pour vous condamner. La loi n'est pas là pour vous tuer. Mais la loi est là pour vous aider. Enfin, que vous puissiez bien marcher. Peut-être avant si vous faites ça, si vous faites le bien ou le mal, on vous tape toujours. Mais quand vous êtes indépendant, vous marchez quand même derrière la loi. Quand vous êtes derrière la loi, vous êtes sous la loi, je crois que vous suivez tel que la loi est. Vous n'aurez aucun problème. Vous n'aurez aucun problème. Et tout Israël qui a démarré derrière le dit commandement, je crois qu'il n'a pas eu de problème. Mais regardez ceux qui n'ont pas voulu marcher sous le commandement tel que Dieu l'avait donné à Moïse. la terre s'était ouverte, la terre les a englouties. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher derrière la loi. Ils n'ont pas voulu marcher derrière la Constitution. Amen, Amen. Jusque là, est-ce que vous me comprenez ? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ ? Quelqu'un peut vous s'en écrire les gens pour Jésus ? Amen. Amen. Donc, c'est cela la chose. La liberté. La liberté. On a bien souligné. Je vais vous lire quand même cette question. Elle dit « What is one promise you make when you become a United States citizen ? » Quelle est l'unique promesse que tu donnes en devenant un citoyen américain ? C'est la question 53. What is one promise you make when you become a United States citizen ? Ils ont donné des réponses là. Toutes les réponses sont presque la même chose. J'ai voulu les réponses. La première, « Give up loyalty to other countries ». Donc, ne plus être loyale à d'autres pays. Est-ce que vous êtes avec moi ? Ne plus être loyale à d'autres pays. Defend la Constitution et les lois des États-Unis. Defend la Constitution et les lois des États-Unis. Troisième, obéir les lois des États-Unis. Obéir aux lois des États-Unis. Serve in the U.S. Army. Servir dans l'armée américaine. Qu'est-ce que vous êtes avec moi ? Serve the nation if needed. Servir la nation si possible si ils ont besoin de toi. Et enfin, dire, « Be loyal to the United States ». Être loyal aux États-Unis. Ce sont là les réponses qu'ils ont données. Ils ont mis point. Ils ont mis point. Je ne sais pas si les frères polaires peuvent nous aider aussi à trouver. C'est là où ils ont dit ils ont parlé de porter les armes. Ils ont dit « I will support and defend the Constitution and law of the United States of America against all enemies. J'ai défendu la Constitution et les lois des États-Unis contre que toute l'ennemi qui est ennemi, toute personne qui s'oppose, tout pays qui s'oppose aux États-Unis, c'est ça l'ennemi. Donc tout pays qui s'oppose aux États-Unis se constitue pour ennemi. Et toi, tu dois défendre la loi et la Constitution des États-Unis. Et ils ont encore dit « Against all enemies, foreign and domestiques, que ce sont les ennemis d'ailleurs ou d'ici à l'intérieur, donc toi, tu dois défendre les États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont encore dit? That I will bear arms je porterai les armes on behalf of the United States when required by the law. Je porterai les armes pour les États-Unis si la loi me le demande. That I will perform non-commentant service in the armed forces in the armed forces of the United States when required by the law. que je ne ferai rien du tout qui soit en dehors de ce que les États-Unis me demandent. S'il faut porter les armes, tu portes les armes. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais que vous soyez sur ce que je dis, que c'est la vérité. Donc nous sommes dans l'indépendance, nous parlons de l'indépendance. Amen, Ahmed. Donc tu dois être fidèle, tu dois être loyal en ce que je dis dans les États-Unis. Tu dois être loyal à la loi des États-Unis. Être derrière la Constitution. Soutenir la Constitution. Donc dès que nous nous sommes ici, nous devons être loyal à la Constitution des États-Unis. Tout ce que la mairie me demande, je dois être derrière les États-Unis. Donc la fierté des États-Unis, c'est ma fierté. La honte des États-Unis, c'est ma honte à moi. Donc je dois soutenir la Constitution. Je veux que vous soyez avec moi jusque-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qui comprend ce que je veux dire jusque-là? Parce que je veux en terminer dans cette petite chose pour terminer. Je vous avais dit que je ne serais pas long. Je ne ferais pas longtemps. Je vous avais dit que je ne serais pas très long. Et je veux bientôt terminer. Donc Dieu exigeste leurs enfants d'Israël. Vous devez garder ce jour. Si tu es un travailleur chez toi, il doit être en repos. Ce jour-là, vous devez être en repos. Donc vous devez penser à votre Dieu, à sa main puissante qui vous a délivré. Tels que nous sommes ici, être reconnaissant à notre Dieu. Donc nous sommes en repos aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes venus reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. La liberté que Dieu nous a donnée. Donc être là en train de prier votre Dieu, de le remercier pour ce qu'il a fait. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Soyez là en train de remercier ton Dieu. Amen, Amen. Et donc, je me souviens aussi un jour, nous étions esclaves du péché. Nous n'avions pas de liberté. Nous étions esclaves du péché. Et le péché avait une sentence. c'était le jugement. Et après ce jugement-là, c'est la mort qui devait tomber. La sentence, c'était la mort. Esclaves du péché, on ne pouvait pas nous débarrasser de cela. On ne pouvait rien faire d'autre. Sinon, rester esclaves du péché. Mais un jour, un jour, seulement un jour, il y a eu un homme qui a regardé du haut du ciel. Il a regardé un peuple sur la terre. Il a trouvé un peuple esclave du péché. Et il s'est dit, mais non, ce peuple m'appartient à moi. Ce peuple m'appartient à moi. Je ne dois pas laisser mon peuple parce que le péché amène le jugement. Et après le jugement, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi ? La mort, ce n'est pas ce que nous voyons. La mort, c'est la séparation totale avec Dieu. La mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Dans la sainte ce qui était là, c'était la mort. Et si tu mourrais dans cet état-là, c'était une séparation totale avec Dieu. C'était la sainte et la mort. Lisons d'abord dans le livre de Jean au chapitre 8. Si quelqu'un peut nous lire le livre de Jean, Jean 8, verset 34 à 38. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous le lire. Dans la sainte de ce péché, c'était la mort. Mais cet homme-là, il était un homme plein d'amour. Cet homme-là, il était un homme parfait. Cet homme-là, il était un homme qui ne voulait pas voir son peuple souffrir. Il ne voulait pas voir son peuple souffrir. Jean au chapitre 8. De 34. De 34 à 38. Fais-le-même. Jean chapitre 8. Verset 34. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils, ils demeurent toujours. Si donc, les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Je sais que vous êtes la postérité de Abraham. Amen. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu, chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. On n'imite pas là. Donc, nous sommes esclaves du péché. Oh, esclaves ne peuvent pas te méritent à la maison. Esclaves doivent guider la maison. Mais cet homme ici, il était en plein amour. Envoyant son peuple dans la souffrance, envoyant son peuple dans la mort, il s'est décidé lui-même de descendre. Il s'est décidé lui-même de descendre, de porter le jugement de l'homme, de porter la condamnation de l'homme, de porter la saintesse de l'homme pour que son peuple soit plus éclave, que son peuple devienne libre, que son peuple soit libre du péché. alors il s'est décidé lui-même de quitter le ciel, de quitter son trône et de descendre sur la terre, de porter la place de cette personne-là, son enfant qui était esclave du péché, enfin, que son enfant soit libéré. Amen, 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 Si nous pouvons lire dans Dieu tient sa parole, le frère et madame dit ceci, dans Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole au paragraphe 60 jusqu'à 60. Il dit ceci, 60 à 60. Pardon, j'ai cherché ça encore. il dit ceci, il dit, je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni, qu'il se trouve dans une nation ou dans une église ou dans un foyer ou dans un individu. Le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il ne peut pas être expié. Dire, j'ai mal agi, maintenant je vais agir comme il faut, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même parce que l'expiation a déjà été faite. Il faut confesser que vous avez tort et ensuite venir et marcher droit. Soi, c'est-à-dire, il dit donc, des mesures doivent être prises à l'égard du péché. Et Dieu répond toujours au péché par le jugement. Voilà pourquoi notre Seigneur a connu cette mort au calvaire. C'est parce que le péché, c'était quelque chose de si horrible que le jugement du péché a été placé sur lui. afin que ceux qui le désirent puissent être mis en liberté en croyant en lui et en l'acceptant comme leur bannière contre le péché. Ça ne dépend pas de combien nous pouvons être bons mais de ce que nous le croyons et l'acceptions. Et quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur. et c'est cette partie-là qui est bonne. Ce n'est pas ce que nous nous pouvons faire. Il dit c'est ce que lui il a fait. Ce qu'il a fait pour nous c'est pour ça qu'il a été blessé pour notre transgression et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est bas il m'a apprécié que nous avons été guéris. Donc cet homme était plein d'amour. Envoyant son peuple dans l'heure en voyant son peuple dans les tourments il a dit non moi je dois descendre parce qu'ils sont esclaves. Si je le laisse comme ça la sentence c'est la mort. Et je ne vais pas voir mon peuple mourir. Je dois descendre. Et cet homme qui a fait cela c'est Jésus Christ. il est descendu sur la terre il a pris la place de l'homme il est devenu le même péché il est mort d'une mort que personne n'a jamais été tué de cette façon-là. Suspendu entre le ciel et la terre devant tout le monde beaucoup de gens étaient là et il était nu sur la croix. Pourquoi ? Pour porter ton péché pour porter ton jugement pour porter mon jugement pour porter mes péchés et il a accepté de mourir. Pourquoi ? Pour que toi sois libéré. Pour que toi tu sois libre aujourd'hui. Pour que tu puisses jouer de la liberté. Et il a fait de toi que tu deviennes chrétien. Que tu portes son esprit. Et quand tu deviens chrétien tu dois t'identifier aussi à la chrétienté. Amen. 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 Quand tu es devenu chrétien tu dois t'identifier au christianisme. Amen. Le frère Bala me dit ton véritable croyant doit s'identifier. Amen. Amen. Lisez cela dans le Dieu puissant dévoilé devant nous au paragraphe 89. Il dit il en est de même lorsque l'on est un vrai chrétien. Vous devez vous identifier. Amen. Vous devez vous identifier. 190 il dit il dit j'ai prêché avec Moïse et avec il n'a pas terminé ou plutôt avec Noé et averti les gens du jugement imminent. Donc il dit j'étais là je m'identifie à ça. Il dit en tant qu'un vrai chrétien j'étais avec Moïse au brisson en main. Il dit j'ai vu la colonne de feu j'ai vu sa gloire j'étais avec Moïse là-bas dans le désert. En tant qu'un chrétien je dois être identifié avec tout ce que Dieu était. Amen. En tant qu'un chrétien j'ai contemplé sa gloire. J'ai entendu sa voix. N'essayez surtout pas de m'en dissuader parce que j'y étais. Il dit j'y étais là. Et je sais de quoi je parle. Je vis ce qui s'est passé. Oui monsieur. J'étais à la mer rouge. Sans l'endroit il dit. J'étais à la montagne de Sinaï. Et je vis les éclairs et la foudre est tombée. J'ai mangé la manne avec elle là-bas. J'ai mis en ces rochers et j'y bois encore ce soir. J'étais identifié avec avec le mangeur de manne. J'étais identifié avec qui ont pris du rocher. Il dit j'étais là. Sans l'endroit il dit j'étais aussi identifié lorsque Josué sonnait la trompette et que la mirale dit Jéricho c'est con là. J'étais là. J'étais de la fausse au lion avec Daniel. J'étais de la fournaise ardente avec les hébreux. Il dit j'étais là. Je dois m'identifier à tous ceux que Dieu était. Comme étant chrétien parce que Dieu doit refléter Christ. Et quand nous venons aussi à Christ quelle est la promesse que nous donnons à Christ ? Parce que quand tu es devenu américain tu donnes la promesse aux Etats-Unis. Mais quand toi tu es venu maintenant à Christ comme chrétien quelle est la promesse que tu donnes ? Parce que tout un état chrétien nous avons aussi notre constitution. Dieu a donné la constitution aux enfants d'Israël les 10 commandements. Nous avons notre constitution c'est la parole de Dieu. C'est ça notre constitution aujourd'hui. Les messages de l'heure c'est ça notre constitution. Et quand nous venons à Jésus quand nous venons dans ce message nous devons donner une promesse aussi à notre Dieu. Quelle est la promesse que toi tu donnes ? C'est d'être loyal à la constitution. D'être loyal à la parole. Ce que dit la parole c'est ce que je dois faire. S'il ne faut porter des armes et combattre contre le diable je dois porter des armes combattre contre le diable bouter le diable en haut du temps. Si je suis attaqué par la maladie je dois porter mes armes combattre les démos de la maladie. Peu importe les démos qui entrent dans le camp c'est lui notre ennemi. Notre ennemi c'est le diable. Là-bas il a dit je dois défendre la constitution et demeurer derrière la loi des Etats-Unis. Et nous aussi nous devons défendre la parole être derrière la parole combattre tout ennemi et notre ennemi commesse le diable. Nous devons porter les armes et combattre contre l'ennemi. Qui est notre ennemi ? Le diable. Je n'ai pas entendu. Qui est notre ennemi ? Le diable. Nous devons combattre le diable. Être loyal à la constitution être loyal à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit c'est ce que moi je dois faire. Ce que la parole de Dieu dit c'est ce que moi je dois faire. Nous étions dans le péché. Nous étions peut-être dans les dénominations je ne sais pas. Dieu nous regardait à partir de là. Il voyait un peuple qu'il aime. Un peuple que lui aime beaucoup dans le péché. C'est comme l'histoire de ces petits églons. Il y avait les petits églons qui étaient dans l'enclos avec le poussin. Et ces petits églons là les glons ne reconnaissaient pas qu'ils étaient parce qu'ils étaient dans la basse cour avec le poussin. Ils pouvaient regarder les petits poussins gratter la terre mais nous ils ne pouvaient pas faire cela parce qu'ils n'étaient pas un poussin. Mais un jour la mère aigle qui avait perdu un œuf la mère aigle cherchait quelque part. Ils circulaient partout pour chercher parce qu'il avait un œuf qui était resté avec elle. Et ça disait comme cet œuf ici c'est c'est clô c'est que l'autre œuf là où il était ça doit être confinant. Donc il se règle un peu chercher son petit alors qu'il était au-dessus de la basse cour. Il regarde là-bas et il dit vraiment il y a des poussins là-bas mais il y a quelque chose que je vois là-bas c'est comme si elle a poussé mais c'est comme si ça s'est sauté. Mais la mère elle était là-bas en haut elle a dit ce que je dois faire je dois juste pousser le cri et donc moi je pousserai le cri si elle est là-bas c'est mon petit si elle est là-bas elle est un œuf il est un œuf il doit écouter ma voix il doit entendre ma voix et il doit répliquer ma voix et la mère qui était là elle a poussé le cri et l'œuf en bas a compris la voix de sa mère et quand l'églo a compris la voix de sa mère l'églo ne savait pas qu'il pouvait voler mais la mère lui a dit vole tu as des ailes des ailes que tu as regarde toi tu es différent d'eux tu peux battre tes ailes et monter en haut et le petit églo avait essayé de battre les ailes et il a pu battre les ailes et il était monté Dieu nous a regardé de cette façon-là nous étions là et quand Dieu nous a pris dans le péché il a dit voyez votre nature n'est pas de péché vous avez une autre nature vous avez la nature divine sortez du milieu de mon peuple et nous avons regardé il a dit sortez du milieu de ces gens vous n'appartenez pas à ces groupes-là vous êtes mon peuple à moi vous êtes différents du monde sortez du milieu de mon peuple et nous nous sommes retrouvés en dehors de la nation il a dit vous êtes mon peuple je vous aime je veux que vous puissiez monter là où je suis monter là où je suis c'est pour cela un églo n'est pas censé gratter sur la terre vous êtes censé vivre dans les hautes parce que vous êtes des aigles et l'aigle ne vit pas sur la terre il vit dans les hautes vous devez voler au-dessus du péché voler au-dessus du monde et au-dessus du péché car vous êtes des aigles c'est ça votre nature c'est ça votre nature dites-le vous conformez pas au siècle présent je vous ai placé dans le monde mais vous n'êtes pas du monde pourquoi vous n'êtes pas du monde parce que vous avez une autre nature vous avez une autre nature le Dieu qui est descendu pour nous libérer il nous a réellement libérés il nous a donné la vraie nature que nous devons avoir et nous avons cette vraie nature là vous devez être au-dessus du péché si tu ne le savais pas sache-le que tu as déjà été libéré tu as déjà été libéré Jésus a accompli tout sur la croix il a apporté ta liberté souvenez-vous de l'histoire de Johnny le Corbeau je l'avais toujours dit ici Johnny le Corbeau était lié dans l'Igolo Bakagina Zété Johnny le Corbeau était là il rodait toujours tout autour de cet arbre là tout autour de cet arbre mais un jour il y a eu quelqu'un de bonne foi qui est venu et il a coupé le fil mais Johnny le Corbeau ne savait jamais qu'il était déjà libre il tournait toujours là il tournait toujours là mais quelqu'un lui a dit Johnny le Corbeau mais tu ne sais pas que tu es déjà libre tu dois voler dans la terre parce que ta place n'est pas sur la terre Johnny le Corbeau était toujours là il était toujours là Jésus t'a déjà libéré le tour n'est toujours pas autour du péché le tour n'est toujours pas autour du monde tu es déjà libre tu es censé vivre dans les hauteurs monter dans les hauteurs tu es censé vivre là dans les hauteurs parce que le fil a déjà été coupé on est déjà libre le sang de Jésus t'a libéré si le péché vient dis au péché je suis déjà libéré si le péché c'est parce que tu ne savais pas que tu étais libéré mais là dis à ce péché je suis libre je suis libéré au contraire je suis déjà libre je suis déjà libre donc je ne peux pas toujours tourner je ne peux pas tourner toujours à côté d'un arbre non je dois vivre au-dessus de l'arbre maintenant le péché doit rester en bas l'adultère en bas les mensonges en bas les critiques en bas l'indépendance a déjà été proclamée l'indépendance est proclamée la liberté vous est donnée donc la liberté est à toi c'est à toi de prendre cette liberté de marcher dans la liberté vous savez le jour de l'indépendance il a été déclaré quelque chose parce que la déclaration de l'indépendance comme je vous l'ai dit là ça a été programmé en 1776 il y a Thomas cette personne qui avait signé cela et il a été dit dans la déclaration de l'indépendance c'est toujours dans ce livre là donc tout le monde a droit à la vie Amen tout le monde a droit à la liberté c'est dans ce livre et tout le monde doit être à la procédure du bonheur c'est sur cela que les Etats-Unis étaient constitués donc tout le monde a droit à la vie et quand j'ai vu cela ça a frappé ma pensée j'ai dit oh mais nous avons aussi droit à la vie éternelle parce que quelqu'un qui a été libéré il a droit à la vie éternelle Amen Amen quelqu'un qui a été libéré a droit à la liberté Amen Amen parce que si tu es censé être libre et tout le monde doit poursuivre le bonheur et nous savons qu'il y a un bonheur qui nous attend bientôt nous vivons dans la félicité nous avons reçu notre indépendance nous avons reçu notre liberté spirituelle donc nous avons droit à la vie éternelle nous avons droit à la liberté et nous devons poursuivre le bonheur et vous devez le savoir la Bible dit la souffrance du temps présent ne sera jamais comparée au bonheur qui nous attend de l'autre côté et ce bonheur là c'est quand Jésus Christ reviendra nous vivons éternellement à ce côté là le bonheur là est éternel je ne souffrirai plus je ne serai plus jamais malade je vivrai éternellement à la poursuite du bonheur et si nous venons ici c'est pour nous préparer à la poursuite du bonheur amen amen c'est là la déclaration de l'indépendance tu as droit à la vie tu as droit à la liberté et tu dois poursuivre le bonheur donc venons à l'église poursuivre poursuivre le bonheur et ce bonheur là c'est ce qui nous attend et le bonheur tu marcheras sur le rue pavé d'or et le bonheur tu seras dans une ville où il n'y a pas de soleil ici l'agneau lui-même sera la lumière et la cité sera éclairée plus de 10 000 fois la lumière que nous voyons donc la lumière du soleil ne peut pas être comparée à ces bonheurs là la lumière où Jésus lui-même éclaire la ville donc au moins la nomorité mais vis les ongales qui est la lumière Jésus à la poursuite du bonheur nous sommes tous à la poursuite du bonheur qui veut voir le bonheur qui veut voir le bonheur moi je viens à la poursuite du bonheur je vais attendre à ce bonheur là la poursuite du bonheur sur la terre ça va se terminer quelque part mais la poursuite du bonheur éternel c'est le bonheur éternel le bonheur que personne ne peut enlever le bonheur que personne ne peut au-delà de toi, si on peut lire dans Romain, Romain au chapitre, Romain au chapitre 8, le verset 1 et 2, et je dirai, une dernière citation, nous allons terminer. Amen, amen. À la poursuite du bonheur. À la poursuite du bonheur. Est-ce que vous avez compris notre dépendance? Tout le monde a droit à la vie. Oui, nous avons droit à la vie éternelle. Tout le monde a droit à la liberté. Nous avons droit à la liberté. Car Christ nous a libérés. Tout le monde doit poursuivre le bonheur. Et le bonheur que nous devons poursuivre d'entrer au ciel. Le bonheur éternel. Romain au chapitre 8, le verset 1 et 2, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la liberté que Jésus t'apporte t'a franchi de la loi de la mort. Donc tu es réellement libre. Dieu est réellement libre. Amen, Amen. Lisons dans le quatrième sceau au paragraphe 387. 387. Le quatrième sceau. Le frère madame dit ceci. Il dit, et vous vous souvenez l'autre soir quand j'ai parlé du sèdement. Si un homme attendait la perle du jubilé, mais qu'il refusait d'être mis en liberté, alors on l'amenait devant la porte et on lui marquait l'oreille avec un poinçon. Il dit, l'oreille, c'est ce qui permet d'entendre. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc s'il l'entend et qu'il refuse d'accepter sa liberté, alors il doit servir son maître dénominationnel, le respect de sa vie. Il dit, Amen. Donc si réellement, tu comprends ta liberté aujourd'hui, prends ta liberté, marche avec ta liberté. Mais si tu écoutes que tu es libre, tu entends que tu es libre, et que tu refuses cette liberté-là, bah quand tu vois l'on dit toi, on dit qu'elle est esclave pour toujours. Là, la liberté pour toi est l'ombre de la dictionnaire, Naïo. Le mot liberté est l'ombre de la dictionnaire. Donc si tu comprends que tu es libre, sois réellement libre à partir de ce jour. Donc c'est ton indépendance, c'est ta liberté. Dieu est descendu pour te libérer et il t'a réellement libéré. Donc aujourd'hui, je suis libre, qui peut dire que je suis libre. 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 Alors que Dieu vous bénisse. C'est ça votre liberté. Alors, et puis, il faut vous dire la bonne journée de l'indépendance. Je voulais que nous parlions de l'indépendance spirituelle. Que vous compreniez que vous êtes aussi indépendants. Mais vous avez la constitution. La constitution, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette constitution n'a pas d'amendement. Pourquoi la constitution n'a pas d'amendement? Parce qu'avant que Dieu donne la constitution, il a déjà étudié tout au préalable. Il a tout étudié au préalable. Il savait qu'il y a aux populations romantins envoyé après sa constitution ainsi à étudier qu'il n'y en soit. Il y a des amendements parce que la population peut accroître. Alors, on peut changer la constitution ou on peut additionner quelque chose à la constitution. Mais notre constitution, la parole de Dieu, est éternelle. Elle est déjà établie. Donc, pas d'amendement dans notre constitution. Elle est faite telle qu'elle est faite. est-ce que quand vous suivez cette constitution-là, vous êtes réellement libres et vous verrez certainement le ciel. Donc, on ne change rien, on n'ajoute rien. On ne rétrache rien. Donc, veillez avec la parole telle que la parole est donnée. Mais n'amenez pas des amendements dans la parole. Amen! 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 Et nous pouvons dire oui, des people, ça va. Dieu nous a donné le pouvoir. nous sommes un peuple et Dieu nous a donné le pouvoir. Nous décidons, nous pouvons fermer le ciel. Nous avons tous ces pouvoirs-là avec nous. Je vous ai lé l'image, toute ma puissance est à vous. Tout mon pouvoir est à vous. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Donc, nous avons ces pouvoirs. Nous pouvons dire oui, des people. Nous sommes la population. C'est nous qui détenons les pouvoirs. C'est nous qui détenons l'autorité. Dieu nous a donné son autorité et nous marchons avec cette autorité-là. C'est ce que nous disons, c'est ce qui s'est fait. Amen. Quand tu prononces la parole, la chose n'est pas arrivé. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bonne journée de l'indépendance spirituelle. Merci. Amen. Amen. Est-ce que vous avez aimé ça? Amen. Quelqu'un a aimé l'indépendance spirituelle? Amen. Alors, les voix, nous nous allons chanter un peu et prier le Seigneur Jésus. Amen. Dieu t'a rendu libre, frère. Dieu t'a rendu libre, ma soeur. Et c'est la jeune chose comme je voulais lire dans ces livres-là. No one is a battle. Personne n'est au-dessus de la parole. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la constitution. No one is a battle. Everybody must obey the law. Everybody must follow the law. Tout le monde doit suivre la loi. Et notre loi, c'est la parole. Notre loi, c'est le message. Tu ne peux pas être au-dessus du message. Tu dois être en-dessous du message. Et c'est le message qui doit te conduire. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est bien. Tout est bien. Nous sommes dans le message chaleur. Tout est bien. Que chacun parle au Seigneur Jésus-Lembre. nous parlez à Jésus-Christ. Parle, Seigneur Jésus-Christ. Amen.